L'autre jour, je vois arriver Guillaume, l'un de ces grands types de 35 ans que j'ai connu tout petit. Il était avec une copine un peu maigrichonne, tatouée comme une hôtesse d'accueil chez Harley Davidson, vous savez, avec une espèce de coiffure bizarre, des Santiago, etc. Il manquait que la veste d'Ali Croquette. Enfin, ce Guillaume était l'un des deux fils d'un fermier éleveur du coin, une famille avec qui j'avais eu de bons rapports autrefois, mais qui, pour des raisons obscures, des calculs un peu souterrains, s'étaient écartés de moi. En fait, si je me souviens bien, c'était l'époque où je faisais du bénévolat à l'école, je donnais des cours de dessin, et les vieux qui fricotaient avec le conseiller général ne se disaient pas « il est serviable ce gars-là », mais on se demande ce qu'il cherche. Sous-entendu, il cherche à prendre la place du conseiller général, qui certes ne fout rien, mais qu'on a dans la manche, alors que ce type, moi donc, il serait capable d'avoir des idées et des principes, de rien faire qu'à sa tête, voire de vouloir devenir député. Alors tout ça a fait que j'ai senti le vent fraîchir à mon sujet chez tous les membres du clan, les uns après les autres. C'était ça il y a environ 20 ans. Et si j'ai lieu de me souvenir de ces circonstances, c'est parce que le fait que Guillaume veuille me voir, là, en 2017, n'était pas sans rapport avec un épisode de l'époque. À l'époque, j'achète une moto d'occasion un peu plus neuve que la précédente, ce qui n'était pas difficile. Je possédais une XT500 de chez Yamaha, les connaisseurs apprécieront, et je décide de me séparer de cette moto. Mais plutôt que de la vendre, je dis à ce Guillaume qui avait alors 16 ans, si tu veux, je te la donne, tu n'auras qu'à souder le pot d'échappement, réparer trois trucs, elle marche très bien. Et là, le gamin qui portait au cou, enfin derrière, vous savez, ce qu'on appelait autrefois de manière assez charitable, une kévinette, une petite queue de rat que lui faisait amoureusement sa mère, tout en écoutant Désireless, ce gamin me répond donc que sa mère, justement, lui a promis une moto neuve achetée sur le Gaëk, et qu'il ne va pas s'emmerder, je cite, à réparer la mienne. Je me souviens que j'ai été blessé plusieurs fois ce jour-là, d'abord par la grossièreté de la réponse, ensuite, en tant que citoyen, parce que les défiscalisations d'une moto sur un Gaëk, un groupement agricole, etc., c'est de l'argent public, et que, à du matériel d'occasion que je lui donnais, ce gamin a préféré visiblement, à l'occurrence, un matériel acheté sur fonds publics. Dans l'esprit de ce genre de type, de famille socialiste, évidemment, c'était mieux, parce que c'était plutôt qu'une charité, un droit qu'on exerçait. Mais vous ne connaissez pas la meilleure, vous ne la connaissez pas, mais je vais vous la dire, je la réservais pour la fin, c'est que ce jeune homme-là, Guillaume, n'était pas venu me saluer, me présenter sa copine, etc., il n'était pas venu prendre de mes nouvelles, donc probablement il se foutait, il n'était même pas venu me donner des siennes, parce que je crois que ça n'allait pas terrible, il était venu me demander si j'avais toujours ma XT500. Oui, parce que cette moto que je voulais autrefois lui donner, et que j'ai finalement donné à quelqu'un d'autre, a pris une valeur folle, c'était la première version avec le réservoir blanc et rouge, c'est devenu un objet de collection, et moi, assez cruellement, je lui ai dit que cette moto avait fait la fortune d'un collectionneur, qui en avait tiré au moins 10 000 euros, et que c'était dommage. Et j'ai voulu lui payer sa bière pour le consoler, mais il a pris sa copine par le coude, et il a dit, c'est bon, on va y aller. Et voilà. Quant à vous, si vous avez un commentaire à faire, ou une XT500 à me donner, je suis preneur, merci.